Malheureusement, il reste de moins en moins de témoins vivants, de témoins ayant participé à des conflits, en particulier le principal conflit du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu d'autres conflits qui ont concerné directement la France, qui étaient consécutifs à la décolonisation, la guerre d'Indochine, ensuite la guerre d'Algérie. Et donc, tous ces hommes ou femmes, il y a eu quelques femmes aussi qui ont participé, sont atteints par l'âge qui nous rattrape tous. Et ils ne peuvent plus témoigner. Les derniers témoins, je pense à Stéphane Hessel, je pense à Daniel Cordier, qui ont été des grands résistants auprès du général de Gaulle. Toutes ces personnes ont malheureusement disparu et ne peuvent pas témoigner. Certes, il y a beaucoup d'écrits, il y a une autre forme de témoignage qu'on livre en héritage aux générations qui suivent. C'est ce qu'a fait Stéphane Hessel en lançant son cri en 2013. Indignez-vous, indignez-vous ! Il était bien conscient de la remontée du fascisme qui est aujourd'hui incarné par un extrêmement dangereux déviant qui s'appelle Macron, le psychopathe. Si vous voulez connaître l'état d'un pays, il suffit d'observer, d'écouter ce qui se dit dans le monde de ce pays, en l'occurrence de la France. Tous les avis que j'entends, toutes les analyses, toutes les réflexions que j'entends des observateurs étrangers et non des moindres, pas uniquement les supposés adversaires de la France, comme Macron veut le faire croire en montrant du toit la Russie. La Russie n'a jamais été l'ennemi de la France. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes, ces lubies, ces grossiers mensonges ? C'est là la démonstration qu'on a à faire à un psychopathe. Donc, y compris en dehors des pays qui sont la cible des fous occidentaux mondialistes, beaucoup de pays, je ne vais pas tous les citer parce que j'écoute beaucoup et j'observe beaucoup ce qui se dit partout à travers le monde, montre du doigt la France, la France décadente, la France entre les mains d'une poignée de déviants peu reluisants qui veulent imposer des comportements contre nature, pas uniquement en France, au point même qu'ils envoient des émissaires, ce qu'ils appellent des ambassadeurs pour faire la promotion de leurs comportements déviants, qui sont rejetés par 95% de la population dans le monde. Les gens sont attachés au respect de la nature, il suffit d'observer la nature et on respecte la nature. Point. Bon, ce n'est pas mon propos. Mon propos, il ne sera pas très long, c'est simplement que comme tout le monde, je fais des bons parce que, comme beaucoup de gens en France, je suis quand même pénétré du bon sens et du respect d'un certain nombre de règles. Et quand je vois ce fou déviant, parce qu'il a été vexé comme un poux par Vladimir Poutine, il s'est mis en tête de lui faire la guerre. Alors, comme il sait que la France n'est pas suffisamment forte à elle seule pour s'attaquer à la Russie, eh bien, il envisage, je l'ai dit dans une précédente vidéo, de devenir le président de l'Europe. Et pour ce faire, eh bien, ils sont en train de changer sournoisement, sans faire état de leurs intentions. Mais on a, bien évidemment, les preuves, changer complètement les règles, c'est-à-dire, ils sont en train de faire disparaître les pays, les États. Tout ce qui concerne l'identité, par exemple, française, est en train d'être dissoute. Avec Macron, il faut toujours s'attendre à une aggravation, à une escalade dans la démence. Parce que là, on a dépassé le délire. On a affaire à un type complètement dément. Est-ce qu'un individu comme ça, ne serait-ce qu'écouter une fois Stéphane Hesseul ou Daniel Cordier, ou tous les grands résistants, les compagnons de la libération, etc., ou ceux-mêmes qui sont revenus de la guerre d'Algérie ou d'Indochine, Est-ce que la guerre, c'est quelque chose que l'on souhaite regarder les malheureux palestiniens qui sont massacrés par des criminels aujourd'hui ? Je ne parle pas d'Israéliens, je parle des fous de guerre. Je ne parle pas du peuple israélien dans son ensemble, qui, à mon avis, n'accepte pas ça. Bon, est-ce que ces gens-là savent ce qu'est, ce que représente la souffrance, y compris la souffrance du peuple ukrainien qui est en train de subir la démence d'un autre fou qui s'appelle Zelensky ? Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire ? Le sang, les meurtrissures, les blessures graves, les cris de souffrance, la douleur d'hommes, de femmes, d'enfants, des familles éclatées. Est-ce qu'ils savent même ça ? Est-ce que Macron, ce fou, ce fou, ce dingo, il sait ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est là qu'il est en train de nous emmener. Voilà, si vous n'ouvrez pas les yeux, peuple de moutons français, vous allez voir, nous allons directement à la catastrophe. Et j'appuie mon introduction, enfin, mon propos, par un fait qui vient de survenir, il s'est envolé. Il est allé voir Zelensky, son mignon, qui a les mêmes comportements déviants que lui. Ils ont le droit de s'amuser entre eux, si ça leur plaît. Ils ont des habitudes, on s'en fout, mais ils n'ont pas à conduire un peuple dans le fossé, dans les abysses de la souffrance. Or, ce type-là, il part, il va, je vois, c'est Zelensky, et j'arrête mon propos après, parce que je n'ai pas envie de parler longtemps. Je suis simplement outré, urséré, révolté que cette France et que ces lâches de politiciens, ces députés lâches qui pourraient engager les procédures de destitution, ne le font pas. Tout ça parce qu'ils veulent de l'argent. C'est honteux, c'est scandaleux, à vomir, cette classe politique à vomir, à quelques exceptions, très à vomir. Vous êtes à vomir. On risque de se retrouver en guerre, une guerre que même, bien sûr, la Russie ne veut pas. La Russie ne veut pas. Son intervention en Ukraine est parfaitement légitime. Ceux qui méconnaissent tout de l'histoire ignorent que la Russie a été créée à Kiev. Kiev, la principauté de Kiev au 9e siècle. Donc voilà, Macron veut nous conduire dans l'abîme. Il n'a jamais fait la guerre, il n'a jamais fait son service militaire, il s'est fait exempter. Il n'est même pas parent, il ne sait même pas ce que c'est que d'être père. Vous voyez, c'est ce genre de foutriquet, de freluquet qui mène la France, parce que des mecs friqués lui ont donné l'argent pour atteindre ce sommet, à travers aussi des magouilles, des trucages d'élections. Je conclue là-dessus, et c'est ça l'information la plus importante. Vous imaginez, il va avoir Zelensky, son chéri, Zelensky. Je pense qu'ils doivent s'embrasser sur la bouche, mais en dehors des caméras. Bon, il lui offre 3 milliards, 3 milliards d'euros. Il trouve 3 milliards d'euros pour nous engager dans la catastrophe de la guerre, avec tout son cortège de souffrance. 3 milliards d'euros, il les trouve, comme par magie. Par contre, il ne peut pas trouver plus que 150 millions pour soutenir les agriculteurs. Et encore, comme c'est, vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Les agriculteurs, je l'ai dit, ils vont être trompés, leurrés. Ils sont trompés d'abord par leur soi-disant syndicat représentatif qui ne représente que leurs intérêts. La FNSEA ne représente pas les agriculteurs. La Confédération Paysanne, oui. La Coordination Rurale, oui. Mais certainement pas la FNSEA. C'est connu depuis, depuis, depuis que j'observe les choses depuis 40 ans. On le sait très bien. Donc, ils trouvent des miettes à distribuer, à promettre aux agriculteurs avec 150 millions. Par contre, le pactole pour Zelensky, pour soutenir ce régime mafieux ukrainien qui, en réalité, n'a pas respecté les accords de Minsk en 2014. Et c'est à bon droit que, lorsque Poutine a découvert le pot au rose, qu'il avait été dupé, trompé, et par Hollande, et par Merkel, et que, en réalité, ces accords de Minsk n'avaient d'autre but que de faire gagner du temps à l'Ukraine pour qu'elle se réarme, bien sûr. Eh bien, il a fait quoi ? Il a fait quoi, Poutine ? Il est allé défendre les populations russophobes du Donetsk, du sud-est de l'Ukraine. Et quand on sait comment l'Ukraine est devenue un repère de tous les détraqués, on y trouve tout et n'importe quoi. Quand on voit que l'Ukraine bénéficie d'avantages bilatéraux, vous voyez, avec la France, l'Ukraine peut envoyer toutes ses denrées, toute sa production, ce qui met en difficulté les agriculteurs aujourd'hui. Toutes ses productions pour arriver sans payer de taxes, sans aucun droit de douane, rien du tout. Donc, vous voyez bien, là, on est à la veille d'une catastrophe. Alors, si les politiciens, on ne peut pas compter sur eux. Mais normalement, les Français devraient s'éveiller parce que tôt ou tard, vous allez être concernés. Regardez bien le prix de votre facture d'électricité. Si ça, ça ne vous fait pas bouger. Déjà, il y a plein d'autres choses qui devraient vous faire bouger. Regardez, ils sont allés repasser un article 4 d'une soi-disant loi contre les dévrives sectaires tout simplement pour s'attaquer au professeur Raoult, c'est-à-dire interdire toute autre analyse médicale ou scientifique que celle qui va être la voie officielle, celle du gouvernement qui voudra faire vendre des dizaines, des centaines de millions d'injections, y compris du poison. Donc, ça, ce n'est pas le problème. Ça, ce n'est pas le problème. Mais par contre, tous ceux qui veulent privilégier toutes les autres médecines qui ont tout à fait leur place, les médecines douces, les remèdes naturels, etc., tout cela, c'est terminé. Donc, c'est une atteinte gravissime à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion qui est pourtant reconnue par des textes fondamentaux. Mais le plus grave, et je le dis, c'est cet accord entre Zelensky, le président fantoche d'Ukraine et Macron, le président fantoche de France, 3 milliards d'euros pour amplifier l'acte de guerre contre la Russie. C'est de la démence, c'est de la démence. Bon vent, bon vent néanmoins, je continue, bon vent néanmoins. Restez très éloignés de tout ce qui est macronien toxique. Dès que vous entendez quelqu'un qui accorde le moindre intérêt à Macron ou à tous ses complices collabos, fuyez. Restez entre vous, les gens sains d'esprit, sains, sains d'esprit, les Français sains d'esprit. Voilà, bon vent, bon vent à tous, continuez à cultiver le bien-être, prenez soin de vous et portez-vous bien.